D'abord, Christian Anastasie, directeur général de l'ANAP, je voudrais qu'on commence par, si vous voulez bien, vous avez un micro, oui, quelques mots peut-être sur le premier bilan d'ensemble que vous tirez, que vous faites de ces deux jours, de cette journée et demie. Avant de me lancer dans un bilan, je voudrais d'abord remercier les intervenants, le dernier qui vient de parler, s'est exprimé d'une façon très pertinente, je trouve, sur notre thème. Je voudrais remercier Jean-Yves Graal qui nous a accueillis dans sa ville. Je reviendrai sur ton intervention, Jean-Yves. Je voudrais remercier Frédéric Vendrancoilhem qui a interrompu ses vacances pour venir nous rejoindre. Luc Boileau qui vient du Québec, tous les intervenants qui sont nombreux, qui ont enrichi ces deux jours de débat. Donc voilà, un grand merci à vous tous pour la qualité. Je n'oublie pas évidemment Jean de Beaupuy, Yannick Le Gouen qui était représentant de la ministre. Mais voilà, un grand merci d'abord à tous les intervenants. Alors sur le bilan lui-même, je dois dire quelque chose qui me frappe, c'est qu'en général, un événement comme celui-là, les équipes prévoient un nombre d'inscrits et ont un nombre d'inscrits. Et puis en général, l'étiage, c'est qu'on sait qu'on a 10, 15, 20, 30% même parfois de pertes. Et là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas parce qu'on avait 535 inscrits à l'ouverture du congrès. Il y a 510 présents hier. Je ne dis pas où ce matin parce qu'on sait que le samedi, c'est vraiment les plus militants d'entre les militants qui restent. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Ça va, c'est pas... Oui, oui, la salle est grande et beaucoup de monde. Donc sur le plan quantitatif, on ne peut être que satisfait. Effectivement, 535 inscrits, 510 présents, c'est quand même tout à fait remarquable. C'est la première fois qu'on constate ça. Et d'une certaine façon, non seulement le thème portait sur la mobilisation, mais on voit que les acteurs se sont mobilisés pour venir parler. Et ça, c'est un bon signe. C'est-à-dire qu'on est à la quatrième édition. La progression est permanente depuis la naissance. La progression est permanente depuis Avignon. Nous étions 300 environ. Chaque année, on a progressé. La formule atelier, donc plénière. Alors sur le plan qualitatif, je trouve intéressant, mais vous nous le direz au travers des questionnaires d'évaluation, je trouve intéressant cette alternance de plénière avec des grands témoins, des personnes au niveau qui viennent nous parler de leur vision des choses. Et puis ces ateliers d'autour d'expérience. La marque de fabrique de la NAP, c'est au fond de permettre la transmission de savoir, de permettre le passage de relais entre des gens qui ont des professionnels qui, sur le terrain, ont fait des choses, de passer ce témoin, ce relais à d'autres équipes qui ont envie de faire des choses analogues ou proches. Et on a vu dans les ateliers auxquels j'ai assisté, on a vu ce passage de témoins entre certains qui sont débutants, d'autres qui ont déjà de l'expérience. Et c'est ça qui est notre motivation, c'est de transmettre au plus grand nombre les expériences qui sont faites localement. Alors revenons sur le fond quand même, sur ces différents temps, en quelques mots pour conclure. Derrière ces interventions, et je vous remercie d'ailleurs de votre participation, mais vous aviez senti qu'en effet on était venu vous voir certains en vous disant « Gilles Herrero, ce sociologue, ça a gratté quand même ». Vous voyez que finalement les gens ont bien compris. Bien sûr, mais tant mieux parce que ça a gratté très fortement. Merci Philippe, c'était le but. Notre université est un lieu d'échange. Il faut qu'on puisse débattre, qu'on puisse avoir des points de vue différents, décalés, parfois qui nous dérangent un peu. Et donc je trouve que dans ce sens, l'intervention de M. Herrero, c'était un peu décoiffante, sans faire d'allusion à personne, mais était très très intéressante. Moi je retiens... Pourquoi vous l'aviez choisi ? Pourquoi vous avez eu cette idée ? Et comment ? On a cette idée parce qu'effectivement on souhaite toujours avoir des points de vue différents qui s'expriment. J'ai en tête des interventions, par exemple, à Avignon, pour ceux qui étaient, d'Emmanuel Heer. Je ne sais pas, c'était aussi des coiffants. Il n'était pas dans la ligne du parti de l'ANAP, si j'ose me permettre. Donc il faut toujours des points de vue iconoclaces qui s'expriment librement. Donc ça c'est notre volonté d'être un peu atypique et un peu être non conventionnel. Pour autant, je suis d'accord avec l'intervention de Philippe. Il y avait quand même des points forts dans son intervention qui, moi, ont retenu mon attention, en particulier sur la réhabilitation nécessaire du sens critique, de la critique dans les organisations. Le discours d'en haut ne s'impose pas comme ça sans aucun... Moi, je pense que c'est indispensable qu'on essaie en tête. Le difficile du collectif aussi, le difficile de l'accord de coopération entre les acteurs, c'est vraiment quelque chose qui est frappant. Le difficile du souci de l'autre aussi. Je crois que c'est très très important d'avoir ce type de message. Et au fond, cet appel à prendre en compte la complexité du monde dans lequel on vit, être poreux par rapport au monde complexe dans lequel on vit, c'est une obligation aussi pour le gestionnaire de tenir compte de la complexité du monde. Et donc, je trouve que dans son intervention, il y a eu beaucoup de choses positives. Et puis, je dirais qu'on nous a reproché d'avoir un discours anti... Comment dire... Les trois intervenants précédents au gilet Réros, c'était des représentants d'institutions. Jean-Yves a commencé, Jean de Beaupuy a tenu des propos au nom de la ministre, et puis Philippe Ritter est intervenu. Balayé d'un verre de main, comme il a eu tendance à le faire, les propos des trois intervenants précédents pouvaient être perçus par certains comme extrêmement désagréables. Moi, je n'ai pas cette vision-là des choses. Je pense qu'à la cour du roi, il y a le discours du roi. Le discours du roi, il s'impose. Et puis, il y a le fou du roi. Et les propos du fou du roi sont totalement libres. Mais au fond, ils consolident le discours du roi. Alors, il y a une autre intervention sur laquelle vous vouliez revenir parce qu'elle a aussi frappé les esprits et les caractéristiques, elle est dans le contexte actuel, d'une des tendances auxquelles il faut faire attention. C'est celle du psychiatre du professeur Légeron. Oui, celle du professeur Légeron, parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'auto-flageller en France en permanence. On parle de souffrance en permanence. Je trouvais que son intervention était très positive. J'ai retenu quelques phrases comme ça au vol que je vous relivre. Le stress n'est pas une maladie, mais une réaction d'adaptation. Je trouve que c'est une belle affirmation qui me paraissait devoir être mise en perspective. Il dit aussi qu'il y a d'autant plus de stress qu'il n'y a pas de récompense en retour des efforts engagés. Je crois que ça, c'est très juste. Et puis, il nous a interpellé. Les managers sont les premiers facteurs de risque ou de protection des risques psychosociaux. Je trouve qu'il avait raison d'insister sur cette affaire, de nous donner un peu de mauvaise conscience. Puis, j'ai bien aimé sa phrase conclusive. Il faut passer d'un mode de gestion des ressources humaines à un mode de gestion humaine des ressources. Je trouvais que c'était très pertinent. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette intervention. Alors, en ce qui me concerne, j'avoue que j'étais un peu, comment dirais-je, en commençant les débats hier soir, l'animation des trois débats. Je ne vous cache pas que j'ai eu un petit temps d'inquiétude au début. Évidemment, j'ai essayé de ne pas le montrer, mais parce que c'est assez rare de vouloir en mettre du 53 rugbyman dans du 39 fillettes. C'est-à-dire que Amak Wevy et l'équipe de la communication et vous-même, vous nous avez proposé ce que vous avez déjà réalisé. D'ailleurs, ce n'était pas la première année, mais trois débats sur les thèmes assez forts en maximum 40 minutes chacun, en ayant en plus des réactions de la salle. Et au début, j'ai commencé à me dire mais c'est très frustrant. On viole un peu ces deux personnages qui sont beaucoup de choses à dire. La salle va peu. Et puis, finalement, la mayonnaise a fonctionné. Enfin, visiblement, les gens ont apprécié. Cela dit, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a retenu des choses fortes et lesquelles alors sur les trois débats en question ? Il y avait, je dirais, excusez-moi, Thierry, il y avait la qualité des personnes autour de la table, mais aussi il y avait la qualité de l'animateur. Je tiens à rendre hommage à Thierry parce que je pense que pour savoir, ce n'est pas simple de faire ce qu'il a fait. Bravo. Je ne vais pas faire le faux modeste. Je vous remercie, c'est toujours, c'est très agréable. Mais oui, il y a d'abord le plateau, c'est-à-dire ceux qui apportent des idées et qui ont des choses à dire. Alors, le premier, Frédéric Boiron et Jacqui Bontemps, ce personnage complètement écarté. Jacqui Bontemps, c'est quand même 17 ans à la tête de la CFDT. Donc, on voit en tant que numéro 2, c'est quand même quelqu'un qui est apte à la négociation et au dialogue. Ils ont insisté tous les deux sur le fait que la France n'avait pas la culture du compromis et que très vite, on avait une certaine réticence à faire des compromis parce que sinon, on était perçus comme des êtres qui s'adonnaient à la compromission. C'est pas quelque chose de... Et je crois que leur mot d'ordre, leur motif, leur lettre motif, c'est de dire il faut rétablir la confiance dans les acteurs. La confiance, ça se gagne, ça se gagne au quotidien en étant pas langue de bois et en disant ce qu'on fait et en faisant ce qu'on dit. En étant sur des bases de vérité. Je crois que c'était ce qui apparaissait dans leurs propos. Tout en étant très exigeant et très réaliste dans sa méthode quand on est le patron, comme expliquait Frédéric Boiron. On dirige un chus, 7000 personnes à Saint-Etienne, c'est quand même compliqué. Et puis face aux contraintes qu'impose le formalisme, en disant les choses. Il n'a pas eu de langue de bois. Il n'a pas la langue de bois et je crois que ce langage de vérité, c'est la première étape pour gagner la confiance des interlocuteurs. Si on trafique, on triche, on ne dit pas les choses, évidemment, au bout d'un moment, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de dialogue. Je crois qu'ils l'ont bien mis en exergue tous les deux avec leurs mots. Sur le parcours de soins primaires, alors ? Sur la médecine de première course, je crois que les deux intervenants, de point de vue opposé, mais quand même ce qui était frappant, c'est qu'on voit bien que l'exercice isolé de la médecine ne paraît pas possible longtemps, enfin, il paraît derrière nous. Ils ont mis en perspective les deux formes de médecine collégiale. Le premier cabinet de groupe, donc on a bien compris que c'était une forme où simplement les moyens étaient mutualisés. Et puis, on a vu un autre modèle qui émerge, qui est plus ambitieux, qui se développe d'ailleurs, une maison de santé pluridisciplinaire, qui développe. La croissance est quand même spectaculaire, ce que nous a dit Pierre Dehasse, et qui a l'ambition de faire coopérer des professionnels médicaux et non médicaux autour d'un projet médical conjoint sur un territoire. Donc, on voit bien qu'il y a une nouvelle ambition et que probablement, c'est une des voies vers laquelle s'achemine la médecine de première course demain. Alors, ça nous a amené naturellement au dernier des trois débats sur la révolution des parcours. Et là, bon, d'abord, vous l'avez salué, c'est la présence de Frédéric Van Drukkengem qui montre l'importance, l'intérêt qu'il accorde à une institution comme l'ANAP et au travail qu'elle fait, qu'elle réalise. C'était pas frustrant presque. Moi, j'étais frustré hier de ne l'interroger que là-dessus. Mais au fond, ça a permis de mesurer par le patron, l'intéresser lui-même, la stratégie de la sécurité sociale sur un point clé. Absolument. Puis j'étais frappé. Je ne sais pas si vous l'avez tous été, mais par son introduction. Avant de s'intéresser à l'état de santé des patients, il faut s'intéresser aussi à l'état de santé du pays. Et je crois que c'était ses premiers mots. Et plus tard, dans son exposé, il a dit, évidemment, si on veut financer les innovations dans un contexte économique de stagnation, eh bien, il est nécessaire de faire des gains de productivité. C'était la dimension très financière du financeur du système, mais on n'attendait pas moins de lui. Mais enfin, c'était bien qu'il clarifie les choses. Et puis, deuxième point de son intervention qui m'a paru très significatif aussi, c'est le levier majeur des transformations. C'est quand même le patient. Enfin, on l'oublie, mais il a pris l'exemple de la chirurgie ambulatoire. Il y a 70% des personnes qui préfèrent être prises en charge dans l'ambulatoire. Et ça, c'est un moteur pour les professionnels. Et je trouve que ces deux axes de son intervention étaient très forts. Alors, le passe, oui. Puis ensuite, je ne voudrais pas oublier, parce qu'en plus, il est là, donc il va m'en vouloir. Il y a eu Jean-Yves aussi, Jean-Yves Graal, qui a dit quand même des choses importantes. Moi, j'en ai noté deux dans ton propos, Jean-Yves, mais tu m'excuseras d'être aussi réducteur. Mais il a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'on ne peut pas dissocier parcours de soins et parcours de vie. Il faut faire appel à l'ensemble des forces vives, des acteurs du sanitaire et du médico-social pour prendre en charge de façon coordonnée au mieux les patients. Ça, c'était vraiment un des thèmes forts de ton intervention. Et puis également, pour que les parcours réussissent, il faut créer les conditions favorables au parcours. Et en particulier, Jean-Yves Graal a incité sur la nécessité de donner un intérêt à agir aux acteurs. S'il n'y a pas d'intérêt à agir, alors je ne vais pas développer ce que tu as développé mieux que moi. Mais voilà, c'était un dernier plateau débat très, 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 très riche, très, très dense. En citant le patient, on y revient, en entendant monsieur qui finalement vous a donné l'occasion à l'instant, monsieur le représentant des usagers de Picardie, par exemple, et finalement d'avoir l'expression au moins une fois pendant cette journée et demie des usagers, peut-être que c'est peut-être un des manques et une des perspectives. Et on va déjà parler de l'année prochaine, de 2015. Peut-être pas assez de présence de la dimension usagée au sein de l'université l'été. Bien sûr. Enfin, je pense que vous avez raison. Dans les têtes, mais qui ne s'est pas exprimée. J'ai raison tous les deux de souligner ce point. En accord avec le président, qui en a parlé ce matin, le président Ritter, je crois que nous allons réfléchir pour la prochaine édition de l'université d'été, d'abord à un autre lieu, puisque vous savez que nous sommes itinérants. Nous avons été à Avignon, nous avons été à Strasbourg, à Nantes, à Lille. Alors, quand on voit ce circuit, on peut logiquement penser que les prochaines étapes seront quelque part, soit dans le centre, soit proche d'un lieu. Voilà. Mais c'est à vous de nous faire des suggestions. Vous verrez, je ne vous dirai pas. Et puis, ça sera toujours à la même date. Il y a Ritz avec vue sur la mer. C'est ça que vous voulez nous proposer. Rien dit. Et puis, et puis, probablement, en accord avec Philippe, on s'est dit qu'il faut donner l'année prochaine la parole aux usagers parce que je pense que c'est bien qu'on soit entre professionnels, mais ça sera mieux, me semble-t-il, l'année prochaine, si on est entre professionnels, mais aussi avec des patients et des usagers du système. Un dernier mot aussi pour qu'on puisse en finir dans la convivialité, mais quand même, l'année prochaine. Parlons de l'année prochaine parce que vous voyez, c'est ça. Cette intervenante, madame, tout à l'heure, vous a donné quelques perspectives quand même. Donc, les usagers, la dimension sociale, l'international. Voilà, il y a encore largement à faire. Et donc, une cinquième édition, ça, vous le confirmez ? Absolument. Une cinquième édition, je confirme. Alors, je confirme pour des tas de raisons, mais je vais en mettre une en exerce. À titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis allé dans des ateliers. Je n'ai pas participé à tous les ateliers, mais j'ai participé à plusieurs ateliers, dont un qui était celui sur la GPEC territoriale, sur le portfolio. Comment faire émerger des compétences clandestines ? Pardon, madame Boulog, si je restitue mal vos propos, mais vous m'avez dit quelque chose qui m'a semblé devoir être mis en exerce comme conclusion. Madame Boulog m'a dit hier dans cet atelier, enfin a dit hier dans cet atelier, il y en a été quelques-uns, je l'ai revu après, on a discuté tous les deux, il m'a dit la compétence est individuelle et la performance est collective. Alors, merci de nous avoir fait cette intervention, ces brillantes démonstrations. On apprend vraiment beaucoup de choses, on a envie de recommencer. Donc, Philippe et moi, on est très désireux de promouvoir une cinquième édition avec une place qui tiendra compte des remarques que vous avez formulées. Je pense que la dimension internationale, cette année, il y avait quand même le Luxembourg qui était représenté, il y avait quand même Luc Boileau, le Québec. Donc, on essaiera d'accentuer cette présence, mais je pense qu'on sera centré davantage sur le lien entre les professionnels et les usagers, quelle place l'usager doit avoir au sein des organisations. Et puis, la sixième édition, peut-être dans la belle province à ce moment-là, on y réfère, on y réfère ça du côté de Montréal, entre Montréal et Québec. Si Luc Boileau nous invite. Merci à vous tous, en tout cas, et merci à Thierry. Rendez-vous l'année prochaine, même date. Au revoir. Merci, bravo. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada